Coucou les amis ! Salut tout le monde ! Comment ça va ? En tout cas, j'espère que ça va bien pour vous. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, nouvelle vidéo, nouveau tirage sur décembre 2021, donc dernier mois de cette année. J'ai posté une vidéo sur un tirage général, une guidance pour les énergies générales. Voilà, et donc là, aujourd'hui, on se retrouve spécifiquement pour le domaine sentimental, le domaine amoureux. Je n'ai pas précisé vraiment dans mes intentions, je remarque maintenant, enfin voilà, j'y pense maintenant en fait, mais je n'ai pas précisé forcément couple ou célibataire, donc voilà, tout le monde sera mis dans le même sac, tous dans le même bateau, et on accueillera tout simplement les messages, la guidance à travers les cartes, et puis ce qu'on veut nous dire, nous partager dans le moment présent, dans le moment présent pour moi là, qui va découvrir le message avec vous, et pour vous concernant votre mois de décembre. Alors, les amis, comme d'habitude, pour que les messages résonnent davantage avec vous qui regardez la vidéo, avec toi qui regarde la vidéo directement, plus personnellement, je vais vous proposer un choix entre ces deux options, ces deux propositions. Alors, vous pouvez faire le choix numéro 1, choix numéro 2, gauche, droite, pile ou face, faites comme vous voulez, et si, voilà, vous n'avez pas encore déjà fait votre choix, je vais vous aider, je vais vous aider à faire votre choix en vous montrant simplement l'image des deux premières cartes, ici, que nous avons, voilà, devant nous. Donc, choix numéro 1. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'en fait, voilà, je trouve que vous allez voir, elle a une vibration très très forte. Alors... Donc, d'ailleurs, c'est le jeu... Alors, où est-ce qu'il est ? C'est l'énergie des anges et des cristaux. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 1. Vous pouvez mettre un sur pause, hein, si vous avez besoin de temps aussi, pour faire votre choix. Et le choix numéro 2. Choix numéro 2, les amis. Voilà. Alors, comme vous le voyez aussi, il y a vraiment pas mal de jeux différents dans cette guidance. Je me suis bien amusé, voilà, avec différents jeux. Je pense que ça va être assez riche et intéressant. Donc, en bas de la vidéo, justement, vous pourrez retrouver ces informations, les différents jeux qui ont été utilisés. Vous trouverez aussi important le timing pour votre choix. Le choix 1, bon, je vais commencer tout de suite, enfin là, dans quelques secondes. Le choix 2, ben, je ne sais pas encore. Donc, vous pouvez regarder et cliquer directement sur le... la minuterie, le minutage pour aller à votre choix. Directement, vous pouvez peut-être aussi écouter les deux guidances. Bref, les amis, vous l'avez compris, vous êtes libres, sans tout libres. Donc, faites comme vous le sentez et faites-vous confiance. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Mes amis, choix numéro 1. Alors, on va découvrir sans plus tarder la carte par laquelle vous avez été attiré, la carte dans son ensemble. Elle porte le numéro 11 et elle est associée... Alors, attendez, j'avais un petit truc qui me gênait. Voilà. L'archange Gabriel et la turquoise. Donc, magnifique, magnifique carte, magnifique couleur. On nous parle de visibilité. On nous parle de visibilité. Alors, je vais la poser là. Après, on va voir comment on va disposer tout ça au fur et à mesure. Alors, déjà, je trouve qu'il y a une belle synchronicité, vous savez, parce que là, j'ai essayé d'enlever un petit... Enfin voilà, j'avais une petite poussière. Enfin bref, un truc de rien du tout, quoi. Et en voyant cette carte, je suis surtout attiré déjà par le vert. On va venir tout de suite après à la visibilité parce que je reçois beaucoup d'informations là. Mais j'ai envie de parler d'abord de cette couleur là qui m'attire beaucoup et qui résonne pour moi avec ce que je viens d'enlever. On vous dit en fait que durant ce mois de décembre, il y a une sorte de guérison. une guérison émotionnelle. Sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, guérison peut-être par rapport à votre passé, votre passé récent, peut-être votre passé plus lointain, d'autres expériences que vous avez vécues et pas forcément de couple aussi, j'entends. mais voilà, en tout cas, une guérison qui vient directement impacter et affecter le côté émotionnel. Donc, déjà, c'est super et je trouve que c'est de bonnes augures pour moi, pour le mois de décembre et aussi pour la suite. parce qu'au-delà de ce qui va pouvoir arriver, là, on nous envoie un message sur le plan spirituel, sur le plan développement de l'être, de l'être, de l'être, voilà, de l'être que vous êtes, quoi. Ok, et je dirais, justement, la suite logique, si vous voulez, de cette guérison, c'est la visibilité. C'est quoi la visibilité ? Donc, là, ça va nous parler directement vraiment aussi de l'atmosphère durant ce mois de décembre pour vous, les amis, au niveau sentimental. La visibilité, comme son nom l'indique, c'est le fait de pouvoir voir, voir où on met les pieds, savoir où on va, visibilité sur vous aussi, vos ressentis, vos perceptions, peut-être votre intuition, mais avant tout le côté ressenti, le côté, voilà, émotionnel qui est très important, beaucoup de sensibilité, beaucoup de sensibilité dans vos énergies, capacité aussi à pouvoir lire à travers l'autre, peut-être à travers ses émotions, à travers sa communication et percevoir l'émotion de votre autre. On est sur, voilà, cette idée donc de visibilité et donc aussi de clarté. Les choses s'éclairent dans votre vie ou par rapport à votre vie sentimentale. Donc, voyez comment cette visibilité va se manifester pour vous, peut-être que ça va résonner, d'ailleurs, avec vous, avec toi, qui regarde la vidéo d'une certaine manière. Mais l'archange Gabriel aussi, l'archange Gabriel. Alors, franchement, je ne m'y connais pas trop en archange. En tout cas, je n'ai pas appris tout ça, donc je ne pourrais pas vous dire à quoi il correspond. Oui, là, j'ai comme un trou. Franchement, ça ne veut pas venir, je ne sais pas. Donc, renseignez-vous sur cette énergie. Dans tous les cas, l'archange Gabriel est présent avec nous dans ce tirage, ou en tout cas avec vous, là, maintenant. Et aussi, peut-être son énergie, vous pouvez la consulter durant le mois de décembre. Bon, on a déjà quand même beaucoup de messages, rien qu'avec cette carte. Franchement, beaucoup de messages. J'en ai un dernier à vous transmettre qui me vient. C'est que vous avez fait beaucoup d'efforts. On sait, là-haut, justement, là-haut, peut-être l'archange Gabriel m'envoie ce message. En tout cas, il vous envoie ce message, pardon. Il sait que vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur le travail intérieur, justement, pour apprendre, pour communiquer d'une meilleure façon avec soi, avec votre partie émotionnelle. Et ça vous a demandé de l'énergie, ça vous a demandé... Moi, j'entends un dépassement, un dépassement de soi, quoi. Parce qu'il y avait certainement des blessures ou des parts d'ombre qui étaient là. Et, ouais, je ressens le côté force, en fait. Vous voyez, je ressens le côté force. Je vais vous dire pourquoi je ressens ça, là. Voilà, ça me vient. Déjà parce qu'on a le numéro 11. Et, ben, voilà, le 11, c'est la force pour moi. Et si on regarde bien, j'ai l'impression, là, de voir deux petits yeux, et comme un éléphant, en fait. Vous voyez, deux yeux avec, ici, les oreilles de l'éléphant. Donc, ça renforce, ben, justement, ce côté force intérieure. Mais c'est la force tranquille, vous voyez, parce que là, ça serait un éléphant tout vert. Donc, voilà, force tranquille. Force tranquille. Je ne vais pas non plus chercher à trop détailler toutes mes visions, mais je vous les partage quand même. Parce que sinon, je peux partir dans tous les sens. Ça peut aller très loin, je veux dire, voilà. Déjà, j'ai pris beaucoup de temps avec cette carte, mais ça me donnait beaucoup d'informations. Alors, on continue, les amis. Alors, vous avez la communication. Communication. Et réalisation. Ce sont des belles cartes. Alors, d'ailleurs, peut-être, peut-être que, parce que j'ai l'impression que ça me vient comme ça, communication avec l'archange Gabriel. Peut-être que l'archange Gabriel est d'ailleurs un archange, une énergie qui envoie des messages, qui transmet des messages, des messages importants. Peut-être que c'est symboliquement l'archange de la communication. Je ne sais plus honnêtement. Je ne sais pas si c'est Uriel, Gabriel. Je n'en sais rien. Les amis, sûrement que vous vous y connaissez mieux que moi. Donc, vous pourrez mettre d'ailleurs ça dans les commentaires. Ça m'intéresse. Mais bon, déjà, voyez, avec ce mot de la communication, ce mot-clé, j'ai ce ressenti. Bon. Alors, sinon, revenons-en à nos moutons. Donc, on a l'élémentaire, communication. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que... Parce qu'on a le mot-clé exclusion. L'avantage de ces cartes, c'est qu'en fait, je les ai mélangées vraiment dans tous les sens avant. Et donc, elles ressortent de... Il y a quatre côtés possibles, vous voyez. Donc là, elles sont ressorties de ce côté, avec l'élémentaire, communication, et le mot associé, en plus, exclusion. Donc, ça nous ramène à cette guérison. D'accord ? Ça nous ramène à cette guérison dans le sens où... Peut-être qu'il y avait des problèmes, justement. Problèmes de communication avec votre autre, des incompréhensions. Peut-être qu'il y a eu aussi. Moi, je l'entends un peu au passé, si vous voulez. D'ailleurs, la carte vient se mettre naturellement à gauche. Donc, peut-être qu'on parle avant tout du passé, de quelque chose dont vous allez sortir aussi durant ce mois de décembre, grâce à cette guérison. Peut-être que la guérison vient impacter directement, justement, la communication. Il y a quelque chose qui change à ce niveau-là, parce qu'on était dans une incompréhension. C'est ce que j'entends, moi. Une incompréhension. Des difficultés à faire passer vos ressentis, justement. À transmettre vos ressentis. Peut-être à vous comprendre mutuellement avec votre autre. S'il n'y a personne dans votre vie que vous êtes célibataire actuellement, c'était avec vous-même, cette communication. Et d'ailleurs, même si vous êtes aussi en couple, peut-être qu'au final, s'il y avait un problème de communication avec l'autre, c'est peut-être qu'il y avait aussi un problème de communication avec soi. Peut-être que vous restiez sur vos positions l'un et l'autre. Il y avait quelque chose, vu qu'on a l'élémentaire, il y avait quelque chose qui était figé ici, qui était solide, qui était comme un roc, et voilà, manque de fluidité, en fait. Manque de fluidité, et ce que je trouve très beau, justement, c'est qu'après, nous avons l'élément O, ici, avec la réalisation, et on nous parle d'adaptation, vous voyez. Donc, on passe de l'élémentaire avec communication-exclusion à l'élément O, avec réalisation et adaptation. D'accord ? Donc, que ce soit vous, que ce soit votre autre, je ne sais pas exactement à qui appartiennent les énergies, là, que je capte, mais on passe, justement, d'un état où on ne comprend pas nos ressentis, où on ne comprend pas les ressentis de l'autre, ça amène des confusions, peut-être des mots qu'on a échangés, qui n'étaient pas bons, ou alors peut-être, justement, qu'il n'y avait pas de communication, pas d'échange sur les ressentis respectifs, et là, il y a de l'adaptation. L'adaptation, et avec l'élément O, je ressens des deux côtés, si vous voulez, des deux côtés. Et je trouve que c'est vraiment bien en accord avec cette carte aussi, de la visibilité. Réalisation. Peut-être qu'il y a des prises de conscience, il y a des prises de conscience personnelles pour vous, donc, voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais des prises de conscience qui vous amènent à une nouvelle réalisation, à pouvoir aussi, justement, dans la matière, dans le concret, donc dans la relation, ou dans les futures relations, une ouverture. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment un travail qui a été fait. Il y a un travail, comme je vous disais, intérieur, qui est fait, un travail de compréhension. Alors, avec le tarot, nous avons un 4 de pentacle, un roi d'épée, et un 5 de pentacle. 4 de pentacle, roi d'épée, 5 de pentacle. Alors, oui, là aussi, on a quand même beaucoup de messages. Alors, on va essayer d'y aller progressivement, point par point. 4 de pentacle. Vous voyez, il y a vraiment le côté, ici, on garde pour soi. Donc, peut-être qu'il y avait, justement, comme elle arrive au niveau du passé, enfin, au niveau du passé, pardon, dessous cette carte-là, et là, ça m'évoque le passé, voilà, c'est que ça m'évoque le passé, il y avait des choses qu'on gardait pour soi, peut-être qu'on avait du mal à exprimer, peut-être qu'on se sentait aussi incompris, incomprise, voilà, dans les deux sens, c'est pas forcément que votre énergie, c'est, voilà, l'énergie de la relation aussi, potentiellement. Mais dans tous les cas, il y avait une difficulté, c'est ce que je vous disais, à bouger. Et puis d'ailleurs, là, on avait l'élément de terre, et là, on voit bien, avec le 4, en plus de pentacle, qui est l'élément de terre, le pentacle représente l'élément de terre, donc, plus le 4, ça fait beaucoup de pouf, vous voyez, une énergie quand même très, très lourde, quoi, c'est pesant, c'est pesant. Et, oui, il y avait besoin d'exprimer certaines choses, peut-être de se dire des choses à soi-même aussi, je ne sais pas exactement, mais on retrouve cette énergie. L'autre message que j'ai aussi, c'est que, si vous êtes en relation, on voit quand même que c'est une relation qui compte, c'est une relation qui est importante, qui est précieuse, à vos yeux, que vous aimeriez voir évoluer, voir avancer, et la bonne nouvelle, avec ce tirage, de ce qu'on peut capter ici, c'est que ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là, mais parce qu'il y a des réalisations derrière, parce qu'il y a des prises de conscience, ce n'est pas par magie. Peut-être qu'il y a des déclics, oui, qui vont se faire un peu comme par magie, vous voyez, mais il y a un travail intérieur, c'est ce que je vous disais, il y a un travail intérieur. Le roi d'épée, donc, oui, en dessous de la visibilité, en plus, c'est parfait, le roi d'épée, lui, il voit clairement les choses, il voit les choses de loin ici, il a une... Ouais, j'entends, il a une voix... Ah, il a une... Il voit les choses de loin et il a une perception très aiguë, très affinée des situations et des personnes. On a le symbole de la chouette ici, donc ça renforce, encore une fois, ce côté perception. Peut-être que vous analysez mieux, justement, votre vie actuelle, votre vie sentimentale actuellement, où elle en est, et pourquoi elle en est, vous voyez, il y a beaucoup de compréhension. Le roi d'épée, c'est celui qui a fait beaucoup d'efforts aussi pour en arriver là. Il a mérité sa place. Il a mérité sa place. Le roi d'épée peut aussi montrer votre autre, la personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous tenez, justement. Peut-être qu'on nous explique qu'avant, c'était quelqu'un qui pouvait être un peu froid, un peu distant, un peu, peut-être autoritaire aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un travail de fait aussi pour cette personne. Et c'est pour ça que là, on arrive avec ce roi d'épée, donc le roi, c'est la dernière marche, si vous voulez, le palier le plus haut, on va dire, dans le langage du tarot. Donc, voilà, il y a eu des compréhensions, ça n'a pas été facile, il y a les montagnes derrière, il est quand même dans un lieu, voilà, en hauteur, donc les montagnes représentent les défis, peut-être les obstacles, etc. Donc, voilà, ça, pour moi, ça a été traversé. Ça a été traversé, et je ressens avec ce personnage, une grande sagesse, une grande clairvoyance aussi. beaucoup, ouais, beaucoup de compréhension. Donc, dans l'expression, dans la communication, entre vous, les amis, ça va être vraiment plus, plus apaisé aussi, mais en même temps, très franc, très direct, on se dit les choses, on se dit ce qu'on ressent, on se dit ce qu'on pense, avec le roi d'épée. Et peut-être que justement, on explique pourquoi on s'est senti comme ça, pourquoi, voilà, on s'est senti peut-être un peu mis à l'écart, rejeté, exclu, que l'autre n'a pas répondu à nos besoins, à nos attentes. Donc ça, on voit bien que ça change. Ça change parce que justement, il y a cette communication. Parce que vous vous adaptez au point de vue de l'autre. Peut-être que vous vous mettez aussi à la place de l'autre, et que l'autre se met à votre place. Mais, on ne peut pas deviner, vous voyez, tout le monde n'est pas devin, et ce que je vais dire par là, c'est, il faut en parler, il faut poser les choses clairement, dire les choses, dire ce qu'on garde pour soi, l'extérioriser. On voit bien ici la présence de la clé. Donc, la clé, elle est là. La clé, la clé qui ouvre de nouvelles perspectives, la clé qui vous libère aussi peut-être d'un certain emprisonnement intérieur. Donc là, ça parle plus peut-être notamment aux célibataires. Mais quoique, en fait, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on s'en fiche que vous soyez ensemble, enfin, en couple, pardon, ou célibataire. Toutes les énergies, voilà, je les transmets comme ça, et je pense que ça vous parle aussi. Je n'ai pas besoin de forcément faire à chaque fois le lien célibataire ou pas. Beaucoup de compréhension. Beaucoup de compréhension, notamment sur vos besoins, sur vos besoins, vos besoins personnels, sur ce qui vous a manqué, pourquoi ça vous a manqué, pourquoi peut-être vous ressentiez un vide, pourquoi il y avait une incompréhension. Alors, on boit un petit peu. Pour moi, c'est bien ça ici. On a le 5 de Pentacle en dessous de cette carte. Réalisation. Donc, il y a des compréhensions, vous voyez, il y a des solutions, il y a des compréhensions, il y a des solutions qui viennent à vous pour peut-être sortir d'un état de manque, d'un état de solitude, de l'impression, ouais, c'est ça, au final, de ne pas être écouté, etc. etc. Mais vous voyez, on a des deniers ici, encore une fois. Donc, quelque chose peut-être qu'on gardait pour soi, qui était ancré en nous. Et par, notamment, encore une fois, la communication, puisque nous avons l'élément O, ça permet aussi à l'autre de s'adapter. Ça permet à l'autre de nous comprendre. D'accord. Et, alors, pour finir, nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu. Et, attirez votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. D'accord. Alors, bon, les cartes parlent déjà d'elles-mêmes, mais on va essayer d'agrémenter aussi tout ça un petit peu. Sentiments romantiques. Donc, clairement, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes en couple, on voit bien ici que les sentiments sont là. Les sentiments sont partagés. Il y a un partage dans cette carte. Voilà. Il y a de l'amour, il y a des sentiments respectifs respectifs de part et d'autre. C'est ce que j'entends. Et, en même temps, ce qui est écrit, vous voyez, ils sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, cette relation, oui, vous avez raison d'y croire. Vous avez raison d'espérer des changements, parce que, déjà, ça arrive en décembre, enfin, il y a de très bonnes nouvelles en décembre, et parce que les sentiments sont réels, sont sincères. Avec les sentiments romantiques, aussi, ce que je ressens, c'est qu'on redonne des informations, si vous voulez, ou des confirmations, plutôt, sur ce que je vous ai dit avant. Peut-être que vous devez réentendre ce message aussi. Qu'il y avait quelque chose au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, par rapport romantique, donc, à l'amour, peut-être par rapport à votre passé, qui était là depuis un certain temps, et qui avait créé, peut-être, une sorte de carapace, une sorte de bouclier, pour vous. Peut-être que, justement, vous ne vous autorisiez pas à vivre pleinement en histoire, à exprimer vos sentiments. Il y avait des choses qui étaient comme cristallisées, cristallisées en soi, j'entends. Et enfin, nous avons attiré, attiré votre âme sœur. Attiré votre âme sœur. Alors, plusieurs messages. Déjà, on voit bien que c'est par la communication, justement, que vous allez amener, vous allez attirer l'autre à vous. S'il y avait, justement, un peu de distance qui s'était installée, vous voyez que vous vous sentiez un petit peu, comme je vous ai dit, seul. Enfin, voilà, la carte, là aussi, elle est très explicite, je trouve. Et, en exprimant vos sentiments, eh bien, vous attirez, vous recréez le lien. Il y avait peut-être ce besoin. Pour moi, si vous étiez en groupe, il y avait vraiment une période d'incompréhension. Il y avait ce besoin de s'écouter, de sentir le soutien aussi. vous voyez, on a le personnage seul. Là, on a le personnage avec, juste derrière, cet ange-là, qui est là, qui est là en soutien. Et puis, j'ai l'impression qu'elle dit, Dieu, merci, enfin. Je l'entends dire ça. Dieu, merci, enfin. Donc, ouais, c'est vraiment des belles énergies pour vous, pour ce mois de décembre. Et le message que je peux ajouter aussi, c'est justement, si vous êtes célibataire, que vous désirez attirer votre âme sœur, regardez, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être prière, notamment à l'archange Gabriel. Dans tous les cas, on a ici des pratiques, des choses à faire au quotidien, pour pouvoir sortir aussi, de cet état de manque. Voilà, parce que justement, vous ne l'avez pas dans votre vie, et vous aimeriez que ça arrive, bien sûr, je vous comprends. Et l'univers aussi, il vous entend et il vous comprend. Mais, ce n'est pas parce qu'il vous entend et qu'il vous comprend qu'il peut vous l'apporter forcément. Ce n'est pas forcément comme ça que ça marche. Des fois, oui, des fois, oui, malgré tout. Mais là, je ne le ressens pas comme ça. Je le ressens dans le sens où vous avez un pouvoir d'action concret avec la loi d'attraction, n'oubliez pas que c'est ce que vous vibrez avant tout intérieurement qui amène à vous comme des aimants, en fait, comme des aimants. Les énergies qui, voilà, qui vont en corrélation avec les vôtres, les vôtres intérieurement, dans vos émotions, justement, dans vos émotions, dans votre système de pensée aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous sachiez exactement ce que vous voulez par rapport au roi d'épée, une clarté d'esprit. Une clarté d'esprit et ça rejoint aussi la carte de la visibilité. Et faites confiance, là, dans ce que je vous dis, les amis célibataires, notamment, si vous voulez vraiment une relation forte, une connexion forte, peut-être avec votre âme sœur ou flamme jumelle, ou voilà, tout ça, ce ne sont pas les termes que j'emploie, moi, personnellement, mais bon, ça ressort, donc allons-y. Ça passe par un changement. Il y a besoin d'un changement concret dans la dans la vibration, dans l'énergie. C'est ce que je ressens aussi d'ailleurs avec de nouveau ce 5 de de denier. Vous voyez, on vous dit quelque part vous avez la clé, mais vous vous en rendez, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, il ne peut pas y avoir cette prise de conscience si on reste dans cet état. Bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a ce changement qui se fait durant ce mois de décembre. Donc, c'est grâce à vos actions, à votre état d'esprit, aux pratiques que vous allez faire, des prières, vous voyez, ce n'est pas des choses compliquées, on ne vous dit pas il va falloir soulever des montagnes, justement. On vous dit par simple prière, la prière avec l'intention du cœur, des affirmations positives, des visualisations, par exemple, voilà, tout est possible, en fait. Voyez ce qui résonne le plus pour vous, voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise, mais à partir du moment où vous le faites, en y mettant des sentiments, c'est-à-dire du cœur. Voilà, les amis, écoutez, on a eu des très beaux messages, c'était un véritable plaisir, vraiment, de vous partager cette guidance. j'espère que ça aurait été un plaisir pour vous aussi, n'hésitez pas, voilà, si c'est le cas, à me partager vos ressentis dans les commentaires, me dire ce que vous avez perçu ici, peut-être aussi revenir au cours du mois pour voir comment ça coïncide, pour retrouver cette guidance et peut-être vous aiguiller, même si, j'ai l'impression, en fait, si vous voulez, pour vous qui avez fait le choix 1, que le travail, il a déjà été fait. J'ai pas, enfin, il y a eu quelques conseils qui sont venus par-ci, par-là, mais la première chose que je voulais vous dire aussi, c'est que le travail, vous l'avez peut-être déjà fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous allez attirer à vous, voilà, de nouvelles choses, de nouvelles choses en ce qui concerne votre vie sentimentale. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est pas mal, c'est bon pour aujourd'hui, les amis. un petit like aussi si vous avez aimé parce que ça encourage la chaîne, ça m'encourage aussi. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo ou les autres avec des amis, avec des gens à qui ça peut parler et surtout à qui ça pourrait aider. Voilà, c'est très important pour moi et je pense que c'est très important pour eux aussi. Voilà. Donc, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, surtout, et à très bientôt. Re-coucou. Donc, voilà, à vous, les amis, pour le choix numéro 2. J'ai gâte, c'est juste que, bon, pour vous, il n'y a pas eu de coupure, pas eu d'interruption, mais moi, il s'est passé déjà beaucoup de choses avec le premier choix. donc, j'ai l'impression que ça fait un bail que je ne vous ai pas vu et que je ne vous ai pas parlé. Donc, c'est parti, on va découvrir votre tirage. Tranquillement, les amis, posez-vous et voilà. Et faites-vous confiance aussi, oui, avant de démarrer, faites-vous confiance, je vais vous montrer à chaque fois les cartes, les images, prenez le temps aussi de vous imprégner quitte à mettre sur pause pour voir comment ça résonne pour vous. Tout le monde a de l'intuition donc vous pouvez aussi capter des messages, peut-être même des messages que moi, je ne vais pas capter mais qui vous sont destinés. D'accord ? Et en plus, ça peut être un bon exercice et ça peut vous permettre vraiment de prendre confiance en vous. Alors, on a le numéro 13, donc, l'archange Adnachiel. Adnachiel et l'œil de tigre, une âme de tigre. Waouh ! Alors, déjà, je trouve, c'est une super belle carte et surtout, c'est une super belle synchronicité parce que ça a fait l'enchaînement direct dans le sens où il me semble avoir évoqué le mot confiance et l'œil de tigre, c'est une pierre qui favorise justement la confiance en soi. la confiance, la détermination. Mais avant tout, principalement, c'est l'énergie de la confiance de toute façon qui me frappe ici, qui me saute aux yeux. Une grande force intérieure, une grande énergie, une grande vitalité. Alors ça, ça nous dit que ce sont les énergies que vous allez notamment vivre durant ce mois de décembre en lien avec votre vie sentimentale, par rapport à votre vie sentimentale. Vous prenez confiance en vous. C'est ce qui se dégage le plus ici. Confiance en vous et aussi, eh bien, par la même occasion, confiance en l'autre. Donc, plus vous avez confiance en vous et plus vous aurez confiance en l'autre et dans la relation éventuellement. Voilà, si vous êtes déjà en relation. Je ressens, si vous voulez, qu'il y a une grande transformation. Une transformation intérieure parce que vous vous aimez davantage. C'est ce que j'entends ici. Il y a quelque chose de magique un peu qui se passe dans vos énergies qui permet de transmuter justement peut-être une sensibilité peut-être des, comment on dit, ce que vous ou les autres considèreraient peut-être comme des défauts, etc. Mais j'ai l'impression que vous dévoilez votre beauté intérieure. Vous dévoilez votre force. Vous, j'entends, vous n'avez pas peur d'être vulnérable. Vous n'avez pas peur d'assumer qui vous êtes. Je vais vous dire ce qui me vient aussi là. On a regardé ce petit oeil des tigres et en plein milieu on a une trace, les yeux de tigres. Ça fait un peu ça, ça fait des reflets, etc. Et là, je vois comme une fêlure ici en fait. Comme une fêlure, comme une coupure. Et en fait, on ne vous demande pas d'être parfait. Et c'est ça que vous comprenez aussi. Vous, vous vous mettez moins de pression, les autres vous mettent moins de pression ou votre autre vous met moins de pression ou peut-être aussi vous laissez moins la place à ça. Vous êtes beaucoup plus affirmé dans votre énergie, dans vos convictions, dans vos valeurs. J'ai l'impression aussi de voir une flamme ici. Il y a vraiment une flamme qui s'allume en vous. Peut-être le feu de la passion, le feu... Je ne sais pas ce que ça représente parce que justement là pour vous, l'image doit vous parler. Le feu. Il y a le feu qui s'allume. Et si je partage mon ressenti, avant tout, j'ai envie de dire c'est votre flamme intérieure. Vous voyez, la flamme du courage, la flamme de la foi, la flamme de la foi en vous, de la confiance en vous. Donc il y a un grand changement, il y a un grand ménage aussi. Grand ménage. Par rapport à des relations toxiques peut-être, par rapport à des choses du passé, on tourne la page et ça y est, on va de l'avant, on est déterminé dans sa vie sentimentale. Dans tous les cas, il y a un nettoyage. Ça c'est clair. Il y a un vrai nettoyage qui est fait pour vous. Alors, bon décidément, je crois qu'on va avoir beaucoup de messages comme le choix numéro 1. C'est très intéressant. En tout cas, ça part très très bien les amis. Donc, on boit un petit peu d'eau. Peut-être aussi, synchronicité ici, vous voyez, boire de l'eau, je vous ai parlé du feu avant. C'est vrai que il pourrait aussi y avoir, notamment durant ce mois, cette envie d'envoyer balader. J'entends d'envoyer balader justement l'autre, une personne, ou d'envoyer balader peut-être sa vie amoureuse en disant, c'est bon, je suis bien toute seule ou tout seul. J'ai confiance en moi justement parce que ça, ça vous anime. Mais il peut y avoir aussi le trop plein du feu, vous voyez. Donc, peut-être un conseil qui me vient là, c'est vraiment trouver le juste milieu, canaliser un petit peu cette énergie, d'accord ? C'est une très belle énergie, mais besoin de canaliser. besoin de mettre de l'eau sur le feu. Alors, nous avons le jugement et l'argent. Alors, je vous explique un tout petit peu ces cartes avant qu'on aille dans le détail. l'avantage de ce jeu-là, c'est que, vous voyez, je l'ai mélangé dans tous les sens et en fait, il peut arriver dans quatre positions différentes et qui vont avoir des significations un peu, elles aussi différentes. Donc, à chaque fois, on regarde le bas. En tout cas, moi, c'est comme ça, c'est la convention que j'ai établie. Donc, c'est ressorti de ce côté-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà qu'on a deux fois l'élément R avec jugement et argent. Donc, si on parle tout simplement déjà de l'élément R, l'élément R, ça va parler de vos pensées et de votre communication. Donc, deux choses, je dirais, côté positif de la pièce et côté un peu plus entre guillemets, des légères guillemets négatifs parce que c'est quand même une très belle énergie. Côté positif, alors, dans votre esprit, dans votre esprit, vous arrêtez justement de vous juger. Vous êtes plus, j'entends en anglais, kind, kind, gentil, quoi, ouais, gentil, doux avec vous-même, vous êtes, ouais, plus à votre écoute. Et donc, ce que ça change, c'est dans votre façon de communiquer aussi, d'accord ? Pour moi, il y a quelque chose qui change au niveau de votre état d'esprit, au niveau aussi, donc, de la communication, les mots que vous allez échanger avec les personnes. Donc, c'est très positif. et avant tout, cet état d'esprit, d'accord ? Parce que, ouais, ça va être votre force, ça va être votre force pour votre vie sentimentale. Le côté négatif, éventuellement, que je peux vous partager ici, c'est, justement, comme ça change au niveau de votre état d'esprit, ne soyez pas trop dur, encore une fois, mettez un peu d'eau, vous voyez, là, il y a beaucoup d'air, je ressens que l'élément eau, il serait nécessaire. D'ailleurs, je regarde juste, je regarde juste, si c'était en eau, qu'est-ce qui tombe ? On aurait jugement équitable, et en eau ici, on aurait stabilité. Ouais, donc, pour moi, c'est vraiment ça, besoin de mettre, peut-être, un peu d'eau dans son vin, de ne pas être trop dans la critique, de ne pas être dans la critique de l'autre, notamment, bon, la critique aussi vis-à-vis de vous-même, mais, voilà, c'est juste ce petit conseil que je pourrais vous donner, de temporiser, de temporiser un peu, peut-être, parfois, de ne pas trop, justement, laisser le feu intérieur, là, et peut-être, le feu, ça peut être aussi symbole, parfois, de colère, vous voyez, de colère, de choses, justement, qu'on a gardées pour soi, qu'on veut exprimer, peut-être, de rébellion, de révolte, de ras-le-bol, et, c'est une énergie qui est nécessaire, en même temps, c'est vrai, parfois, mais, bon, voilà, essayez de ne pas trop réagir, justement, essayez parfois de réfléchir, en fait, un petit peu avant de parler, justement, utilisez l'élément R à votre avantage, ok, donc, ça, c'est ce qu'on avait avec le jugement, jugement favorable, jugement favorable envers, aussi, vous-même, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment une acceptation de soi, un amour pour soi, parce que nous avons la carte de l'argent, et le gain, argent et gain, donc, bon, ça pourrait dire que vous allez gagner de l'argent, mais ça, ça serait plutôt sur le domaine professionnel, si on parlait, ou même une guidance générale, et si on est dans le sentimental, donc, je vais peut-être ressentir ça différemment, enfin, voilà, moi, je le perçois différemment même, on parle ici, gain, argent et R, eh bien, de votre valeur personnelle, la valeur que vous vous accordez, vous reconnaissez votre beauté et votre valeur, je ressens l'énergie de la reine de bâton dans votre tirage, la reine de bâton dans le tarot, qui est confiante, qui est séduisante, qui émane comme ça quelque chose de chaleureux, et quelque chose qui attire à soi, vous voyez, qui attire à soi par un naturel, par un charisme, par des énergies de feu, quoi, mais le feu qui rapproche, qui unit, qui donne envie de ce, voilà, je ressens le côté tactile aussi, pour vous, il y a certainement de, pas mal de tactiles, de charnels, soit avec vous-même, avec vous-même durant ce mois, ou avec votre autre, ou ce besoin, en tout cas, d'aller sur le côté charnel, sur le plan physique, c'est des belles énergies, vraiment, argent, gain, donc, voir votre valeur, avoir plus confiance en vous, en vos ressources, en vos ressources ici aussi, alors le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit ? on a un page de bâton, regardez-moi ça, on retrouve l'énergie feu, c'est petit pas beau ça, un œuf de bâton, alors là, on est bien 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 dans le feu, et on a aussi un as de coupe, très, très belle carte, très belle carte, alors, bon, première chose, qui m'a marqué, l'élément feu, on retrouve d'ailleurs, sur cette carte, la flamme, peut-être qu'on voyait au-dessus, j'adore vraiment ces 50-cités, parce que, bon, vous voyez, comme je vous propose à chaque fois plusieurs choix, je prépare les tirages avant, juste en me concentrant, et puis, je ne vois pas les cartes, je les tire comme ça, donc, elles viennent comme elles veulent, quoi, et c'est tellement beau, enfin, moi, je vois tellement de corrélations, quoi, entre les cartes, et, voilà, j'ai, bref, je trouve ça trop beau, voilà, tout ça trop beau, j'ai envie de vous dire aussi, voilà, vous, voilà, vous, toi qui regarde la vidéo, tu es trop belle, trop, trop belle, ou toi, tu es trop beau, et, c'est, cette flamme qui s'allume, hein, la flamme, justement, oui, de la confiance, peut-être, de l'espoir aussi, après avoir traversé des épreuves, là, c'est ce que j'entends avec le neuf de bâton, après avoir traversé des épreuves, des fois, vous aviez, vous en aviez marre, vous aviez envie de baisser les bras, vous étiez, peut-être, à bout, vous disiez, mais est-ce que vraiment, je vais y arriver, en lien avec votre vie sentimentale, bien sûr, et là, on vous dit, oui, c'est un grand oui, c'est une confirmation, ici. Alors, avec le page de bâton, on a une très belle énergie, qui, justement, on rallume, on rallume la flamme, on rallume, on rallume l'enthousiasme, on se sent plus libre de nos pensées, de nos actions, le valet de bâton, il découvre son désir, il découvre son désir, c'est ça, c'est exactement ça, et c'est l'énergie qui vous traverse durant ce mois de décembre, vous écoutez vos désirs, vous êtes à l'écoute intérieure, et, eh bien, vous leur donnez l'occasion de s'exprimer, vous vous accordez l'occasion de le vivre pleinement. Il y a quelque chose dans votre, peut-être, ça va résonner que pour certains, là, mais dans votre corps, j'entends quelque chose qui se libère, peut-être parce qu'il y a une acceptation, justement, de votre corps, de l'aspect physique, vous vous protégez moins. J'ai l'impression qu'il y avait aussi, avant, notamment, donc dans le passé, une sorte de protection, de prudence, vous voyez, peut-être avec ce nœud de bâton, comme si vous mettiez une barrière, un petit peu, entre vous et les autres, ou entre vous et certains aspects, des aspects de vous, vous vouliez, vous protéger, vous prémunir, peut-être, de certaines douleurs, de certaines souffrances que vous avez connues, justement. Alors, je revois un petit coup. On vous dit aussi que ça n'a pas été vain, ça n'a pas été vain, ça n'a pas été fait, enfin, ce que vous avez traversé, ça n'a pas été pour rien. Si vous voulez, ça a été long, parce qu'on a le 9 de bâton, donc, voilà, plusieurs étapes, un processus long aussi, pour pouvoir arriver à ce page de bâton et aussi à cette tasse de coupe, on va en parler après. Mais, voilà, je sens quelque chose qui était éprouvant, si vous voulez, même sur le plan physique, sur le plan énergétique, c'était éprouvant pour vous, les difficultés que vous avez pu rencontrer en lien avec votre vie sentimentale, mais, eh bien, ça s'accompagne, en fait, d'une certaine sagesse, de certains apprentissages, leçons spirituelles, qui vous permettent, justement, d'accéder à ces nouvelles énergies. On a l'as de coupe, c'est le 1, c'est une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau, quoi, et le page de bâton, c'est aussi ça, c'est la découverte, l'initiation, apprendre, découvrir, donc, ça vous amène sur un tout nouveau chemin, il y a un grand renouveau, en fait, il y a un grand renouveau, une grande renaissance, ici, pour vous, par rapport à votre vie sentimentale, et est-ce que c'est par rapport à l'autre ? Autant le premier état, j'ai beaucoup parlé du conjoint, etc., j'ai souvent fait le lien, et pour vous, ça s'applique aussi, si vous voulez, enfin, les messages s'appliquent à votre relation, si vous êtes en relation, notamment, mais je ressens surtout votre énergie, en fait, vous voyez, votre énergie, votre état d'esprit, donc il y a vraiment cette renaissance, renaissance en même temps où vous êtes dépouillé de certaines couches qui ne sont plus vous, qui n'étaient pas vous, d'ailleurs, avant même, mais il vous a fallu un certain temps pour le réaliser, un certain temps pour le comprendre, et un certain temps pour en arriver là. Très, très belle carte. L'as de coupe, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est accueillir l'amour, accueillir l'amour en soi, accueillir l'amour pour soi, accueillir l'amour pour l'autre, par rapport à l'autre, s'ouvrir à l'amour. Voilà ce que représente l'as de coupe dans votre tirage. Donc, notamment, si vous êtes célibataire, mois de décembre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de la nouveauté, il y a du désir, il y a des sentiments aussi, parce que là, on a les coupes, donc, d'ailleurs, c'est pas mal avec toutes ces cartes d'avoir, comme je disais, l'élément haut, donc on a quand même l'as de coupe, et c'est pas n'importe lequel, c'est, voilà, c'est important d'avoir cet as de coupe. Ça veut dire qu'il y a un renouveau au niveau émotionnel. Il y a un renouveau sentimental. Vous êtes vraiment en accord et en connexion, en interaction avec vous-même, avec vos émotions profondes, avec votre cœur. Vous êtes à l'écoute de votre cœur. Et vous vous laissez guider par lui, en fait. C'est votre cœur qui vous guide sur votre chemin. Sur cette image aussi, on voit que la coupe est pleine, la coupe déborde, donc il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de joie symbolique dans cette carte, et d'épanouissement, d'épanouissement intérieur. Et ça, j'ai le sentiment aussi que vous allez mettre une sorte de protection. Donc peut-être que je disais que vous allez faire du tri. Vous allez mettre une protection, c'est-à-dire que j'entends plus jamais, plus jamais, je laisserai quelqu'un dépasser les limites. Vous voyez, je sens le côté précieux ici. Vous avez besoin de préserver ça, de préserver l'état d'esprit aussi, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. C'est peut-être poser des limites, peut-être poser des limites, des barrières. Mais parce que justement, vous décidez de préserver, vous voyez, votre feu intérieur, vous, cette flamme, cette flamme de vie en vous. Mais ce qui est bien aussi, c'est que même si vous faites ce choix de, oui, ok, je mets des barrières, je... Ce n'est pas des barrières qui filtrent... Enfin, regardez, on peut passer à travers ces barrières malgré tout. D'ailleurs, il y a peut-être un petit passage ici. Ce que je ressens, c'est que vous mettez des barrières saines, vous établissez un cadre, un cadre et des limites saines. D'accord ? Mais on voit que vous êtes malgré tout ouvert. Vous êtes ouvert au désir, même charnel. Vous êtes ouvert au sentiment. Voilà, il y a de l'ouverture malgré tout. Mais pour les personnes qui reconnaissent votre valeur, qui accordent de la valeur à l'amour, aux relations, aux sentiments. Très beau message, les amis. Très beau message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et vous avez aussi conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, exprimez votre amour. Bon, c'est en même temps, avec ces cartes, les choses sont, les messages sont assez explicites puisque c'est écrit noir sur blanc, mais on va aller un petit peu plus loin que ça. notamment avec cette carte, exprimez votre amour, là, qui sort en dessous du valet bâton. Peut-être qu'on vous dit que vis-à-vis d'une personne, la personne de votre cœur, que soit avec qui vous êtes déjà ou soit vous n'êtes pas ou peut-être pas encore, mais vous aimeriez bien, exprimez votre amour, exprimez vos sentiments. Vous voyez, peut-être c'est à vous de faire ce premier pas. C'est à vous d'acter quelque chose. Mais je ne peux pas être plus clair en même temps, c'est, voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur, sortez peut-être de votre zone de confort, prenez confiance en vous et lancez-vous, vraiment. Parce qu'à la clé, derrière, il y a il y a des sentiments. Il y a des sentiments et en tout cas, vous aurez au moins la satisfaction personnelle d'avoir essayé, d'avoir tenté, d'avoir écouté votre cœur et d'avoir osé le suivre et vous mettre en action, vous lancer. Ah oui, très clairement. Donc, ça ne sera que positif. Là, on vous dit, ça ne sera que positif, même si, par exemple, genre, la personne n'est pas aussi réceptive à vos avances ou à ce que vous exprimez. Dans tous les cas, faites-le parce que ça va vous libérer. Ça va vraiment ouvrir quelque chose en vous, dans votre cœur. Et vous avez conversation cœur à cœur. Donc, c'est un peu la suite logique. En même temps, conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments et de votre partenaire. Donc là aussi, je pense que c'est très clair. D'ailleurs, c'est quand même assez beau. Je suis en train de voir. On a, enfin, je ressens un peu la même positionnement des personnages. je voyais, là, pour moi, c'est le yin, la femme qui, vous voyez, qui va vers l'homme. Donc, si vous êtes une femme, oui, ça peut vouloir dire ça. C'est peut-être à vous, en effet, donc encore une fois, d'initier quelque chose de temps de la perche, au moins de temps de la perche. et, et bien voilà, c'est le moment d'avoir une conversation à cœur ouvert, à cœur ouvert. Justement, on fait tomber les barrières, on ose, on ose, on ose. Et, alors, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est parti déjà. Je vais retrouver, ou je vais demander au guide qui m'envoie ça. Alors non, ça ne veut pas, pour l'instant. Alors attendez. On va attendre. Si ça ne vient pas, ce n'est pas grave, mais j'avais quelque chose qui m'est venu en tête. Ça a été tellement furtif en une fraction de seconde et c'est reparti. Alors. Bon, clairement, de toute façon, il y a besoin d'exprimer, d'extérioriser ce que vous ressentez. Peut-être aussi demander à l'autre pourquoi justement, pourquoi lui ou elle est dans ce positionnement. Je ressens en fait potentiellement quelqu'un en face de vous, donc peut-être votre partenaire, qui est un peu distant, un peu froid, qui justement ne va pas forcément trop montrer ses émotions, enfin voilà, tout ça. Peut-être parce que, d'une certaine manière, il y a aussi un effet miroir dans le sens où vous, vous avez été un peu comme ça avant. Là, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique, donc peut-être que vous pouvez même aider cette personne. Ce n'est pas forcément le but de l'aider, mais vous, en enclenchant quelque chose, en tendant la perche, vous pouvez l'inspirer, vous pouvez donner l'exemple. Vous pouvez donner l'exemple. Et, ouais, dernière chose, c'est ça, j'entends n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être vous-même, d'être honnête, d'être vraiment franc et honnête, d'exprimer, voilà, avec le cœur tout ce que vous ressentez, tout ce qui se passe au niveau, voilà, au niveau de votre cœur, de vos émotions et peut-être que vous gardiez intérieurement. on vous dit en fait qu'il n'y a que des choses à gagner, rappelez-vous, avec l'argent et le gain ici, il y a tout à gagner, il n'y a rien à perdre. C'est ce que j'entends. Vos guides, ils vous impulsent, en tout cas, ils vous encouragent et ils vous soutiennent aussi dans cette démarche. Conversation cœur à cœur, c'est aussi conversation cœur à cœur avec vous-même. Donc, conversation connectée à soi, vous voyez, peut-être en méditation, peut-être dans un état de modifier de conscience. On se retrouve en soi, en plus, on ne voit pas le personnage ici, on ne voit pas la tête, donc justement, pas de mental, mais on remet la conscience dans le cœur. C'est ça que j'entends là, on remet la conscience dans son cœur, dans l'écoute intérieure. L'écoute et la réception de ses émotions. on ne crée pas justement de blocage, d'accord ? On les accueille, on les accepte avec confiance et c'est ça aussi qu'ils vous disent vos guides-là. De nouveau, il y a tout à gagner à faire cette pratique, cette pratique de retrouvailles avec soi. Voilà, les amis, écoutez, c'était vraiment, j'ai adoré vous partager ces messages, je trouve que ils sont très, 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 très beaux. J'espère que ça vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager, liker, partager-moi vos commentaires, vos ressentis, peut-être à travers le mois aussi parce que ça va évoluer. Là, on est sur quelque chose projectif, on n'est pas encore en décembre. Donc, voilà, j'attends de vous lire avec grand plaisir et n'hésitez pas aussi à partager vraiment cette vidéo ou les autres avec des amis, avec des personnes auxquelles vous tenez parce que si ça vous a aidé, si ça vous a vraiment parlé, eh bien, ça peut les aider aussi. Voilà, donc le partage, les amis, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui, c'est ce que je fais la plupart du temps dans ma vie, ça fait partie des mots-clés de ma vie, le partage. Donc, voilà, voilà, mais partage avec plaisir, pas justement perte d'énergie, je donne et je ne reçois pas, je vous remercie d'ailleurs, vous tous, pour tout, pour votre présence déjà, pour vos messages, voilà, j'ai vraiment, je ressens beaucoup, 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 beaucoup de bienveillance et limite, je ne reçois presque que ça. Voilà, des fois, il y a des petites exceptions, voilà, je ne sais pas moi, un petit dislike, un commentaire, une fois tous les trois mois, franchement, qui est un peu à connotation négative mais déjà, je n'ai pas de souci avec ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on s'exprime avec ce qu'on ressent et voilà, peut-être que ça ne résonne pas avec vous, enfin, avec certains d'entre vous, je veux dire et bon, je comprends, je suis désolé pour ça et voilà, en tout cas, moi, sachez que je n'ai pas de problème, je suis bien toujours ami avec vous. Voilà, bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Salut, salut !